L'objectif de la visite est de mettre en lumière les réalisations du Bénin dans le domaine des biodigesteurs et d'insulfler une nouvelle dynamique au secteur. Plusieurs sites et installations étaient parcourus par les membres du conseil d'administration de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre, en compagnie des responsables d'associations et d'organisations de la société civile. Il y a eu une alliance pour le biodigesteur pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui a été créée en 2018 par un certain nombre de pays. Aujourd'hui, ça fait 8 pays qui composent l'Alliance. Et donc, ils sont ici au Bénin pour la deuxième session du conseil des ministres. Quand vous arrivez dans un pays comme le Bénin, où la promotion du biodigesteur domestique a démarré depuis 2018, il est bon d'aller voir un peu ce qui se passe, l'état des lieux, est-ce qu'il y a des biodigesteurs sur le terrain, comment ça fonctionne. Je crois que c'est un peu ça qu'on est en train de voir actuellement sur le terrain. Avec le groupement de femmes Aïminan Zé de Dodi Bata dans la commune de Zé, les visiteurs ont eu droit à un exposé sur l'usage du biogaz pour torréfier le gari que rappelle la responsable. Nous transformons nos produits agricoles tels que le manioc angari et ses dérivés, les noix de palme en huile rouge. Et on prend les déchets de nos produits pour fabriquer du gaz. Ce qui a changé, on n'utilise plus de bois comme avant. Et en plus là, les fumées qui nous dérangeaient, ça nous rendait malades là. On ne voit plus ça là aujourd'hui. Vous voyez qu'ici maintenant, il n'y a pas de fumée. Donc c'est ça ce qui a changé. Spécialisé dans les énergies renouvelables, Biogaz Bénin est l'un des constructeurs des biodigesteurs en fonction des types de sols, rassure son directeur général. On est un patronat beaucoup plus à des universités pour former des jeunes, pour prendre le relais sur l'utilisation ou bien l'installation de tout ce qui est équipements et accessoires pour une meilleure consommation du biogaz. Nous avons par la suite aussi des unités qui sont un peu partout sur le territoire où on conçoit des équipements. Par exemple, quand on prend un centre de traitement des déchets, qu'est-ce qu'on peut avoir comme matériel de tri, matériel de valorisation du gaz, ainsi de suite. Et pour finir, nous intervenons aussi sur l'engrais organique. Parce qu'après avoir extrait le biogaz, on peut avoir de l'engrais. Cet engrais, soit ça peut être utilisé comme fertilisant, soit ça peut être utilisé comme aliment dans la nutrition des animaux, soit ça peut aussi être utilisé dans des processus de production de certains compléments alimentaires humains, s'il le faut. Donc voilà, au niveau du biogaz Bénin, ce que nous faisons. D'autres aspects beaucoup plus techniques seront évoqués tout au long du deuxième conseil des ministres de l'Alliance qui s'ouvre ce vendredi.